Polterius a eu deux top 1 lors de la Tactician Cup, le jour 1 et le jour 2, en jouant la compo Warrior, une partie où il a open ou une partie où il a joué strongboard. On va analyser dans cette vidéo les deux parties, on va le faire en accéléré, on va s'attarder longtemps sur les points très importants de decision making, type 2-1, etc. Scooting, etc. Et on va après aller en accéléré sur les parties les moins importantes. Le but, c'est qu'on puisse comprendre le plus efficacement possible comment jouer Warrior, qu'on puisse voir les choix qu'il a fait, pouvoir les décrypter, qu'est-ce qu'il a fait de bien, de moins bien, c'est parti, on va en dedans. Donc là, il est sur la map Artifact Anvil. Donc c'est le portail qui te donne un Artifact Anvil. Sur ce set, je pense qu'il est mieux de le claquer après le choix de l'augmente. Sur le set 11, en général, tu préfères le claquer avant. Donc là, il a son Artifact. Il a un demi-BT, un demi-Ionic, donc il peut jouer Vega, il peut jouer Fiora Preserver avec ça, il peut jouer Fiora Warrior avec ça. Il peut faire un peu ce qu'il veut, parce que là, tu peux jouer à la baguette de Katarina, tu as la BT de tous les persos de la compo. Donc c'est, voilà, c'est un très bon composant et ses unités sont un peu whatever pour l'instant. Il est agressif préservation, donc ça, ça permet d'aller nulle part, donc il va le virer. Et après, 2 et 3 sont les très bons choix pour jouer aux barrières. 3, je pense qu'il faut quand même des unités T2 directement pour être sûr de jouer Strongboard et vraiment, c'est une augmente où tu veux vraiment Winstrick ton stage 2-3. C'est très très fort. Et 2, c'est également très très fort sur la compo, mais c'est peut-être un peu plus flexible et moins dépendant d'avoir un gros Strongboard. Et ça, c'est excellent pour jouer et Kalista Preserver et Vega, vu que Vega a besoin de beaucoup d'items. Donc c'est très très fort sur les deux. Là, il a des deux compos open, donc ce qui va dépendre de son choix, ça va être vraiment le reste du lobby. Il décide de rôle à droite. Epoch, c'est excellent pour jouer Kalista Preserver aussi. Alors, là, on voit rien de spécial, pas le clic et l'artifact, pas grand-chose. On peut voir juste faire Runa Hunter, mais bon, c'est pas dit. Là, c'est pareil, on n'a pas l'info. Là, on a très très peu d'infos également. Ça peut encore être plein de choses. Flexible, il a un emblème Blaster. Donc tout ce qui est Wave, Argus, etc. Mais bon, c'est juste flexible. Donc ça n'a pas le commit pour autant. Là, il y a un Wukong qui a pris le truc de support, qui a une Moonstone, qui a de quoi faire une gargoyle avec ses items, qui a déjà un Wukong et qui a une Mogul Smale. Wouah ! Lui, il va se perdre des enzins. Donc au moins, il sait qu'il y a un Wukong, donc soit Preserver, soit Hunter. Et là, lui, il a claqué l'artifact and Ville. Il a Forbidden Idol. Donc il va jouer une compo Front to Back. Et pour l'instant, il a du coup, Wei, Tristana et Swain. Donc il est parti sur le Front to Back. Donc pas sur Warrior. Donc on n'a pas vu de mecs pour l'instant qui jouent Warrior. En tout cas, ils sont commis sur Warrior. Donc il décide d'aller partir sur Warrior. Il a pris le Edge of Night. Donc là, il va devoir claquer le Lanvil et essayer de faire le plus gros port possible parce qu'il a pris une augmente d'items. À gauche et à droite, sont des items Front to Back. Donc il ne va pas jouer ça. Ça aurait été bien sur une Vex, ou un truc comme ça. Les deux là. Donc c'est des items Tanks. Donc il ne va pas les considérer. Donc soit Infinity Force, soit Mittens. Mittens, c'est... Alors, de mes yeux, les deux sont bien. C'est difficile de dire lequel est le mieux exactement. J'ai l'impression qu'Infinity Force, c'est mieux en Early et Mittens, c'est mieux en Mid-Light Game. C'est mon avis dessus. Mais les deux sont bien. Donc là, il essaie de faire son meilleur board possible. On peut voir, il a 2 sur 3 Eldritch, 2 sur 3 machins. Donc là, il n'a pas vraiment d'autres options. Il va quand même push parce qu'il doit jouer Strong Board parce qu'il a pris un item de board. Donc là, il va tout slam sur Jax. Et Jax va dégager quand on aura mieux. En attendant, c'est son meilleur board possible de jouer Jax. En plus, il a 2 Jax. Donc il a des chances d'avoir un Jax T2. Il a le Fight. Il va détruire le mec. Ok. Donc il a préparé dans son planner Nila, Akali, etc. Mais pour l'instant, il n'a pas. Ce n'est pas grave. Là, son but, c'est vraiment de jouer le meilleur board possible. Donc il va rentrer le 3 Eldritch et passer Jax 2. Et il garde Blitz pour le niveau 5 parce que ça lui permet de rajouter 2 Vanguard. Et actuellement, il n'a pas mieux. Il va avancer avec ça. Bon là, il a un gros, gros board. Un gros, gros board bien énervé. Et là, de toute façon, il est comme Ithi Warrior. Donc quoi qu'il arrive, il va jouer Warrior. Là, les seules différences qu'il va l'avoir, c'est soit il joue Nila 3, Akali 3, soit il joue Katarina 3. Mais avec ce gear, ce n'est pas ouf. Donc soit il joue niveau 8, Warrior niveau 8 avec Fiora 2, etc. Là, il a les 3 options qui lui sont offertes avec quand même une préférence pour jouer Nila Akali rerolle 3 stars s'il peut le faire. Si ce n'est pas Comtesse dans le lobby, c'est le meilleur choix. Là, on peut voir, OK, c'est Vex avec une... le truc qui chill, là. J'ai oublié le nombre, c'est pas grave. Item tank, peu importe. Donc là, au Carboussel, il a le choix entre des armures qui est un excellent choix et une BF, ce qui est encore un meilleur choix. Parce que là, son but, c'est de pouvoir faire plusieurs Age of Night sur différents personnages. histoire de value, son augmente. Là, l'augmente des Age of Night. Il a envie d'en faire sur d'autres personnages. Donc, idéalement, on va avoir un sur Akali, un sur Nila, un sur Fiora. C'est vraiment... Là, c'est le monde parfait. Donc, il va prendre cet item-là. Il va jouer Strongboard. Son but, c'est de gagner tout le stage 2. Donc, il pêche niveau 5. Là, pas de chance. Il tombe sur un mec qui a la Moonstone, sur le Wukong qu'on a vu tout à l'heure. Donc, il va perdre. Mais c'est pas grave. Il joue quand même son meilleur board possible. C'est hyper, hyper. Il dit peu rien. Pour l'instant, il n'a pas encore eu de Nila et d'Akali. Bon, c'est pas très grave. Du coup, il va juste avancer le stage 2. Et il va... Il va arriver au 2-7. Il va faire de l'or. Là, de toute façon, il n'a pas trop de choix. Tu vois, par Holden, direct la compo. Il a quand même un très bon board. Donc, pour l'instant, il est plus intéressant pour lui de garder ce board-là, je pense, que d'aller transi. Il peut faire un autre Age of Night. Ça, c'est vraiment bien. Donc là, il est une Akali. Donc, il va l'apprendre et lui mettre Age of Night direct dessus, je pense. Là, il est bien. Ah, il roll un coup ? Moi, je cadrais 40 d'or. Et t'attends, le choix de ton augmente. Donc, ok. Il fait le combat. Il est fort, mais... Il n'y a qu'à mid-Jinks avec la Mittens. Ça tape vite, quand même. On va perdre, mais c'est pas très grave non plus. On va voir le choix de l'augmente qu'il a. Donc, sachant, là, il est hard que Mitt Warrior et apparemment, il n'y a personne d'autre sur le billet qui joue Warrior. Donc, 2, c'est une augmente Hunter. 3, c'est pas dingue non plus dans la compo. Donc, tu peux déjà roll 2 et 3. 1, c'est bien pour aller faire jouer niveau 8 Warrior. Mais ici, il a du tout probablement envie de jouer un Nila à Kali 3. Mentorship, c'est très, 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 très fort. Et support golem, c'est insta-click. C'est le meilleur truc possible. Et il a un golem zéquier. Donc, là, il a Hyrule le golem. GG à lui. Voilà. 2 Age of Night, le golem avec le zéquier et tout. Oh, son spot, c'est des monstres. Donc, là, la question, c'est comment il va gérer son économie. Est-ce qu'il va chercher à tout prix à faire Nila 2 à Kali 2 le plus rapidement possible pour Winstrick et vendre du pouceau de Jax ? Est-ce qu'il va chill à 50 d'or ? Moi, j'ai l'impression que son spot est tellement bon pour jouer le late game qu'il doit garder ses 50 d'or et attendre. Là, on peut voir 38 d'or, il va attendre. Le truc, c'est que là, il est bien, il a un bon board, il est fort. Il faut qu'il l'attende 50 d'or et il va rôler 6,50 d'or, il va attendre. On arrive au carousel. Évidemment, il est dernier pic, donc il va jouer ce qu'il reste. Là, le mieux, ça reste de reprendre des BF. C'est le meilleur composant de la compo, donc s'il peut reprendre une BF, il prend la BF. S'il a la chance, il y a plein de BF qui s'open. Il a aussi une BF3 d'or, donc il est bien. Il rôle un petit peu. Donc là, attends, attends, on va revenir au-dessus sur la sortie du carousel. Il décide de rôler à ce moment-là, c'est bizarre. Là, on est d'accord, il a 6,50 d'or, il décide de rôler maintenant pour faire un KD2. Il a un KD2 direct, il a de la chance et il décide de quand même rôler encore plus loin pour choper un charme. Voilà, ça va se passer qu'il peut refaire de l'or avec ses unités sur le match. Ok, ok, c'est logique. Parce qu'ici, en fait, ce qui est très important, c'est vraiment de garder son économie, faire Nila 3, Akali 3. Et le reste de son bord, il peut garder comme ça, c'est bien. Tu vois, là, c'est vraiment un choix bizarre, moi, je n'aurais vraiment pas fait ça. Il est 6,53 d'or, il a, il roll un petit peu, donc ça, c'est normal, il a Nila 2, et là, il décide de quand même continuer à roll. Ah, parce qu'il veut chercher son charme. D'accord, il va chercher le charme. Et du coup, il a eu le component. Il va chercher le charme systématiquement. C'est probablement très intelligent. Là, du coup, il décide, il avait plusieurs choix, il pouvait faire une BT sur Sanila. Il a décidé de faire une IE sur Sanila. C'est probablement parce qu'il a l'augmente du Edge of Night qui augmente son attaque speed qui fait en sorte que c'est encore plus valiant. C'est possible. Parce que Nila, Nila BT, c'est une bête féroce. On va avancer un petit peu. Il va perdre le fight. c'est pas très grave. Ah, là, il a un énorme spot. Donc ici, il va se remettre à 50 d'or très probablement et aller continuer de presse D en cliquant les unités du planneur. Il y a zéro flexibilité ici, donc c'est pas très compliqué. Juste, tu prends les unités de ton planneur, tu les rentres quand tu les as. Là, il a 4 warriors. Il a Iroll sur A. Jégé à lui. Il prend le charme des 4 cosses, comme ça, il peut choper sa Kalista, une autre Fiora. Il est bien là. Ah, il est vraiment bien. En plus, ça retire les autres Fioras du pool, ce qui lui permettra lui de pouvoir faire Fiora 2 plus tard. Celui-là va rester longtemps au niveau 6. En plus, il a Kalista, c'est pareil, ça retire de la Kalista du pool et lui, ça lui augmente son board quand même, donc il joue la Kalista. La Fiora, il est bien. Il peut refaire un Age of Night et là, on peut voir, il a 3 Age of Night, je crois. Ouais. Oh, l'espoir, t'es zinzin. L'espoir, t'es monstrueux, quoi. Et il reste bien à 50 d'or, donc pour l'instant, il ne roule pas plus bas. C'est normal, t'as envie d'aller plus bas quand tu commences vraiment à être short en HP ou qu'il faut à tout prix que tu sécures en top 4. Mais là, il a telle cité, une telle augmente de board qu'il peut jouer autre chose. Pardon, je vais remettre l'augmente. Donc ici, 2, c'est pas ouf dans la compo. 3, c'est bien. 3, c'est vraiment bien. C'est bizarre qu'il roule 3 ici. 3, c'est ok. 2, c'est naze et 1, c'est mieux. Comme de combat bandage, c'est que c'est trop faible actuellement, numériquement, donc super trop. Mais le support item, moi, ça me semblait vraiment bien. Je vais regarder les stats de jeu entre support cache et martyre. J'ai l'air d'éviter. On va regarder ça tout de suite. Alors, on dit à même plus, dispatch 14.16, skate warrior. Là, on est parti sur un plan de jeu Akali 3, nila 3, donc on va rentrer Akali 3, nila 3. Akali 3, 1, 3, 5. Si on met martyre en 3, à 2. 3,59, donc tu gagnes 0,2. C'est pas mal, 1,02, putain, c'est propre de ouf. Et support cache. 3,53, 3,55. On a dit, 3,55 support cache et martyre. Ouais, tu vois, le support cache c'est un peu mieux sur les stats. Les deux se valent. Il y en a un, au moins, il est sûr de ce qu'il a et peut-être qu'il se dit également qu'il a un positionnement à cause de son golem ou des trucs comme ça. Moi, je value énormément les systèmes support sur Warrior de ce que j'ai vu et ce qui me semble logique. Mais bon, ça reste une augmente de bord, c'est très bien. Juste, moi, je n'aurais pas fait ce choix-là mais on peut voir les deux choix sont excellents et c'est peut-être même... J'en sais rien de ce qu'il y a de mieux. J'en sais rien. Les deux sont très bien, en tout cas, c'est tout ce qu'il faut savoir. Là, il a Rolldown un petit peu plus bas. Il a 40 d'or. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. On va regarder pourquoi il a fait ça. Il a cliqué le char des deux costs. Et là, tu vois, il a repété un roll. Pourquoi il pète un roll ici ? Il n'a pas de bégard. Rapide. Ici, il peut avoir Kata. Non, il en manque deux. Il lui manque deux Kata. Il lui manque deux chevaux. Il est deux off de Nila. Ouais, je ne sais pas. Moi, j'aurais attendu ici. Je ne vois pas l'intérêt de perdre un gold pour rien, en fait. Ouais, je pense que c'est une erreur. Bon, ce n'est pas grave. Du coup, là, on va perdre le fight. Là, dans mes yeux, on a 70 gold. On est déjà en loot strict, donc ce n'est pas grave de continuer à perdre en termes d'économie. Il vaut mieux garder notre or. On a des HP. C'est une groupe qui est censée être forte au stage 4-5, mais en vrai, ce n'est pas grave parce qu'on va caper très très haut parce qu'on a de quoi caper très haut là avec nos items. Donc, en gros, pour moi, le vrai rolldown, il va être au 4-5. Normalement, c'est au 4-5. Bon, après, peu importe, mais au 4-5, c'est normalement là où il veut vraiment choper soit Nila 3, soit Akali 3 et vraiment gagner le stage parce que là, avec ses items, même s'il a Nila 3 ou Akali 3, il gagne ses rounds. Donc là, il décide de se remettre à 40 d'or et d'aller chercher ses unités. Il a vraiment envie de faire un Nila 3 et Akali 3 tout de suite. Comme dit, je pense que ce n'est pas grave s'il fait une autre loss en plus. Il est quand même assez fort. Il y a un moment dans lequel il gagne des rounds quand même. D'ailleurs, celui-là, il devrait le gagner, je pense. Il le gagne ou pas ? Non, il le perd. Mais c'est serré. Il ne perd pas de grand-chose. Il fait des good losses et il est déjà en Lustreak, donc ce n'est pas très grave. Donc là, il y a le Carousel. Il est toujours haut dans les prios, donc il va devoir attendre. Il a pris une autre BF qui est de toute façon un des meilleurs composants de la compo. Tu fais tout avec les Sterak, les BT, les Edge of Night. Il est bien. Du coup, il décide de faire un Sterak sur Nila. Et là, pour moi, il doit roll-down sa Nila 3 maintenant. Là, il doit gagner. Ouais, c'est ce qu'il fait. C'est bien. Il roll-set de grind. Là, il faut aller chercher Nila 3. Peu importe, c'est à 10 gold spire. Nila 3, Nila 3, Nila 3. Ok, Nila 3. Et là, il stop et il vend les autres unités. Ok. Une fois que tu touches ton upgrade et que tu es suffisamment fort, tu ne vas pas chercher plus loin. Donc ça, c'est bien. C'est très important de bien gérer l'économie sur le jeu. Et là, Nila 3, boosté par Zeki, boosté par l'augment des Edge of Night. Vas-y, on regarde le fight pour le plaisir mais c'est un délire. C'est n'importe quoi. Tu vas regarder la loi de jeu de tout le monde. Il y a diana, hop là ! All rise, le reste, il va prendre son petit tarif 7,920. Ouais, non, mais ouais. Il a éliminé le mec direct. Là, c'était très important au 4-5 pour moi d'aller roll. C'est important de bien connaître c'est le timing sur TFT. Donc là, boom, il est trop fort. Nila 3. Donc là, il refait de l'économie parce qu'il est fort. TFT, c'est tu économises, tu dépenses d'un coup, tu rééconomises, tu redépenses d'un coup. Souvent, c'est comme ça que tu joues et le joues nickelment. Donc là, la question, c'est maintenant. Il a plusieurs options. C'est soit il va chercher Akali 3 maintenant et il continue de roll down, soit il avance dans la partie pour par exemple rentrer le multi-striker de Kalista, etc. qu'il a gagné sur son bench. Il a plusieurs options. Et pareil, niveau gear, moi là, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais pris la BF pour aller faire une BT sur Chara. Lui, il décide de reforge le... C'est marrant. Ok. Et du coup, il va quand même faire ça. Je sais s'il le fait autrement. C'est riant parce qu'il veut Steph Katarina ici et il veut... il value plus le fait de Steph Katarina que le fait de Steph Fiora. Ouais. Tu vois, là, il Steph Katarina. Moi, il a sûrement raison. Effectivement, le mieux, c'était... Il aurait même pu bêter direct Katarina. Mais il est bad. C'est juste que vu qu'elle a le value notre augment, elle a l'edge of night, je la value haut. mais c'est sûrement à tort. Son player est sûrement le bon. Ok. Donc, il a décidé de passer niveau 7 et de prendre le dragon. Ça, c'est un choix vraiment bizarre. Pourquoi il a pris le dragon ? Est-ce qu'il pouvait taguer T-Splash avec T-Splash qui est mort ? Attends, attends, attends. Je suis désolé, je vais remettre dans le détail. Il y a eu ça. Est-ce qu'il a scouté avant de cliquer son dragon ? Cela, il est fort de ouf. Il a plein d'HP. Ok, il veut garder la mystique mais est-ce qu'il a scouté avant de cliquer son dragon ? Parce que pour moi, il ne faut pas cliquer le dragon ici, c'est une erreur. Il a Akali 3. Il a Akali 3 ni la 3 en 5. Avec Fou le gomment de barbe. non, il ne faut pas que le dragon ici. C'est du 3 long, d'accord. Est-ce qu'il a regardé avant de cliquer le dragon ? Non. Ah non, 100% c'est une erreur. Le mec en face était en plus faible donc il l'éclatait quoi qu'il arrive. Je pense. Non, tu ne mets pas 12 gold si le résultat du fight ne dépend pas de dragon. Non, ça, ce n'est pas bon. Prospérit. Alors, on avance. Ah, c'est trop fort. Ce golem, il est, ce golem et ses items et le fnac là. Donc là, effectivement, c'est beaucoup de positioning aussi cette compo. Là, je ne rentre pas dans le détail parce que, enfin, déjà, il ne se coûte pas tout le temps et en plus, ce n'est pas le but de la vidéo quoi, ça va vraiment dépendre des failles. C'est dur en plus de dire quand tu n'as pas toi-même le contrôle dessus. Là, par exemple, son positioning, il est pixel. Il va pouvoir se faire les deux unités en backline. Là, le round, tu vois, il va le déchirer. Il va déchirer le round. Ouais, il le tue. Le fnac, c'est trop fort en 3, qu'il y a 3, comme ça en 4 arrière. Le flou monte de stats et tout. Donc, maintenant, il est niveau 7, il a 10 gold, il doit refaire de la thune. On va voir s'il refait de la thune. Donc là, c'est upgrade. Il a chopé sur A2. Donc là, il a deux upgrades potentiels. C'est soit il va jouer Arcana, donc il rajoute un Xerath, par exemple, ou un Tamkench sur son board. Il a, évidemment, le fait de pouvoir passer Kalista 2. Et sinon, c'est Katarina 3. Donc là, son plus gros powerspike, c'est de pouvoir faire Katarina 3. Et il est déjà très fort, donc il doit vraiment garder son économie. Puisque là, il est très fort. Ils ne sont plus que 3 dans le lobby. On regarde là. Est-ce qu'il aura l'économie de faire Katarina 3 ici ? En vrai, je ne sais pas. On va voir. Le 36 gold, ce n'est pas assez pour Katarina 3, ça c'est sûr. Il va tuer le dragon. Ok. Il y a l'unville. Oh, attends, attends, attends. Il roll down, il l'a fait là ? Il l'a eu ? Je pense que le roll au 7, c'est le meilleur play, ouais. Ok. Là, il faut stuff sur 1. On va arrêter bien. Là, il faut qu'il garde la tune pour pouvoir acheter les charmes de dragon. à minimum. Et après, une fois qu'il est proche de 4 à 3, il faut qu'il fasse 4 à 3. On va mater, il fait ce fight, mais regarde la Fiora, le travail qu'elle fait. Fiora, Hodge, Age of Night, non, mais c'est n'importe quoi. C'est aussi, son utilisation Fiora, elle est pixel. Hodge, augmente Age of Night et Ie Fiora, c'est un délire les dégâts que ça fait. Un délire. Est-ce que tu veux mater des stats à vite fait ? Je suis sûr que c'est absolument n'importe quoi. 4 Warriors, tu auras 2, 3 items. L'augmente d'Ajaf Knight. Qu'est-ce que le nom de l'Ajaf Knight ? Chaos, un truc comme ça. Age of Night. Et... Ok. Pas qu'il faut le truc comme ça. On va être fait comme ça. Not today, voilà. Not today. Not today. Sur Fiora. Et on lui met du coup Age of Night sur Fiora. Logique. On a 366, ok. Et si tu lui mets Hodge, End of Justice, et Lieux. Niel. Sur 1. 350. Et franchement, je pensais vraiment que ce serait plus que ça. C'est vraiment indédiable à ces trucs. C'est pas tant que ça, mais bon... Moi, je code ça ou en tout cas, T'es à tort du coup, mais... Non, c'est fin. C'est à très très fin. Donc, 36 gold. Le truc des items Rimous Apart. Pour moi, là, il doit chercher des charmes de combat. Il en 1v1. Ah non, c'est qu'il estime qu'il gagne déjà. Ok, bah, il faudra le board en face. J'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Du coup, il refait un stuff qui lui convient mieux. Ouais. Là, Swissper, il n'en avait pas. Ouais. Ok. Attends, c'était quoi son stuff avant ? Age of Night, c'était Rack, il a décidé de faire le la Swissper à la place. Ok, ok. Wouah, il le déchire. Oh ! A quel moment est-ce qu'il fait qu'il est à 3 ? Est-ce qu'il fait qu'il est à 3 ? Non, il est passé niveau 8. Il a laissé tomber le plan 4 à 3. Il a juste rajouté Harry pour le scolar en plus. Et donc, ce dernier fight, ah mais là, le board en face, il ne peut pas du tout le battre. C'est le Wukong du début qu'on a vu qui avait pris l'item support et du coup, il a décidé de faire un Wukong Preserver. Mais là, le problème, c'est que les Warriors, ils vont dans la backline et le mec, il ne peut rien faire. Il reste que le Wukong. Sacré compo. Bon là, du coup, il va top 1. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial de plus sur cette game.